Yahu ve li mancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être sur un crash test on va tester ensemble le tome 1 et le tome 2 du manga Les Enfants d'Hippocrate le manga Les Enfants d'Hippocrate est un manga des éditions Mangetsu et c'est un seinen nous sommes sur une série qui date de 2020 au Japon et de 2022 en France nous sommes sur une série qui est toujours en cours au Japon avec 6 tomes et en France nous avons eu le tome 3 en août et le tome 4 sortira en octobre nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 14 ans et plus et pour ce qui est des sous catégories je vais quand même m'aider parce que j'ai pas réussi à tout retenir drame, mature, tranche de vie, maladie, médecine et on peut traduire aussi avec pédiatre vu que donc on suit principalement des pédiatres voilà et juste pour te montrer c'est le stethoscope qu'on pouvait avoir soit avec le service presse du coup quand on est en collab avec Mangetsu ou alors moi je l'ai eu lors de l'événement Mola et Mangetsu qui est une librairie Mola je te mets les deux vidéos ici si jamais tu ne les as pas vues voilà en tout cas merci parce que je suis trop contente on attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures alors je suis désolée je vais comparer à d'autres oeuvres qui ne sont pas de Mangetsu mais je trouve que la qualité de dessin m'a fait énormément penser à d'autres oeuvres qui sont plus ou moins dans le même thème médical avec du coup Unsung Cinderella même si je trouve que la qualité d'Unsung Cinderella est légèrement au dessus de Les Enfants d'Hippocrate et je trouve qu'il me fait penser un petit peu à Gift plus et moins enfin le fameux titre des éditions Komiku alors titre de Komiku je suis moins sûre parce que ça fait une éternité je ne l'ai pas vu mais je trouve qu'il me fait penser en tout cas et c'est une qualité de dessin que j'apprécie donc il n'y a pas de soucis là-dessus pour ce qui est du manga je vais te lire le résumé je m'excuse si je vais un petit peu bapouiller sur certains mots parce que le résumé est long et je ne suis pas à l'aise à la prononciation à lire des trucs à haut doigt il faut le rappeler bien plus qu'un métier, une ligne de vie le dévouement professionnel de la santé est-il perçu à sa juste valeur rien n'est moins sûr dans une société qui pousse à la rentabilité de la pratique médicale on ne demande plus aux pédiatres d'aimer les enfants mais de fournir un service et certains parents japonais se comportent en véritable monstre surprotecteur exigeant un accès immédiat et limité aux soins pour leur progéniture le mot d'ordre tout de suite mais il en faut plus pour décourager Mako Suzukake un jeune praticien en devenir qui croit en son métier dur comme fer et s'occupe de ses petits patients avec respect, enthousiasme et bonne humeur son humanisme lui permettra-t-il d'accomplir des miracles dont les enfants ont tant besoin ? je te laisserai le découvrir du coup dans ce manga donc on suit les aventures de Mako qui est un personnage très particulier tout simplement parce qu'il est vraiment dans sa bulle et dans son monde complètement à lui c'est-à-dire que quand tu le vois déjà au tout début je crois que c'est vraiment au tout début je voudrais vérifier ouais c'est ça on le voit se balader dans la rue un peu bizarre avec un masque, des lunettes de soleil etc il se filme tout seul en faisant des vidéos YouTube via son téléphone etc et je le trouve un petit peu malaisant soyons honnêtes mais je pense que c'est ce que veut l'auteur et donc du coup oui si je m'amuse à faire ça ça va pas le faire mais du coup en ce qui concerne Mako ben voilà il est un personnage très particulier au niveau du premier abord qu'on pourrait avoir de lui qu'on le voit justement à l'extérieur avec son univers à lui, son petit monde à lui mais dès qu'on le voit en tant que pédiatre on voit tout de suite le professionnalisme, on voit tout de suite le gars sérieux etc et c'est ça qui est très intéressant parce que je trouve que justement ben même moi en fait je l'ai jugé sur son apparence etc dès que je l'ai vu alors bien entendu je me suis juste dit que c'était peut-être volontaire mais c'est vrai que moi-même j'étais pas très à l'aise face à ce personnage et je me suis dit j'espère qu'il est pas comme ça aussi en tant que pédiatre parce que j'avais très vite compris que c'était lui le pédiatre vu qu'on le voit sur la couverture et donc du coup je me suis dit waouh je sais pas si je vais accrocher au personnage et tout c'était un personnage trop particulier pour moi et en fait pas du tout quand il est en tant que pédiatre quand il est Mako le pédiatre on voit très clairement une autre personne un autre monde etc et j'arrive plus facilement à accrocher à ce personnage je te dirais que si tu aimes Hanson Cinderella qui est donc du coup plus ou moins soyons honnêtes la même histoire mais version du coup par les éditions Meghan et une autre histoire parce que c'est une femme etc et certes en plus on est surtout avec des pharmaciens là on est vraiment avec un pédiatre donc c'est vraiment pas la même chose donc c'est ça qui est très intéressant en fait c'est que je trouve que ces deux histoires se complètent d'une certaine façon et c'est ça qui est trop cool au final parce que je t'avoue que quand j'ai commencé à lire le premier tome j'étais plus ou moins à la moitié et un de mes abonnés m'a demandé justement ce que j'étais en train de lire ce jour là je lui ai répondu que j'étais en train de lire les enfants d'Hippocrate désolé et il m'a dit alors qu'est-ce que t'en penses et donc en fait je lui ai tout simplement répondu en lui disant je sais pas trop si je vais vraiment lire l'intégralité si je vais arriver à accrocher tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est assez proche d'Anson Cinderella et lire deux mangas sur la médecine plus ou moins en même temps c'est pas forcément ma cam parce que déjà Anson Cinderella je suis désolée j'arrête pas de parler de ce titre mais c'est vrai que c'est les deux titres assez identiques du moment surtout que les deux oeuvres sont toutes les deux en cours mais du coup Anson Cinderella je sais plus où j'en suis j'en suis au tome 5 j'ai eu donc les deux premiers tome en premier et puis les tome 3, 4 et 5 en une traite et c'est vrai que ben forcément c'est pas que j'ai du mal mais beaucoup de trucs médicaux en plus il y a quand même pas mal de textes ben c'est pas forcément le genre de trucs dont je raffole et donc là quand j'ai vu que j'allais tomber sur un énième manga enfin un énième, un deuxième manga sur la santé et qu'en plus c'était assez proche même s'il y a vraiment beaucoup de différences si on regarde dans les détails il y a vraiment beaucoup de différences mais si tu restes sur le détail même c'est une infirmière, un pédiatre et on suit leurs aventures en tant que médecin avec des enfants principalement même si Cinderella du coup on va aussi avoir des adultes là on va être vraiment concentré sur les enfants ce qui n'est pas plus mal mais voilà après je dois t'avouer aussi qu'il y a un truc qui me fait pencher et m'intéresser finalement un peu plus à les enfants d'Hippocrate c'est tout simplement qu'on va être concentré sur les enfants et il faut savoir que Ibi votre petite Ibi, votre petit panda est tonton x3, x4 même donc deux jumeaux une... enfin dans l'ordre c'est plutôt une fille deux jumeaux et après du coup un petit... un petit bonhomme là qui a à peine... qui a pas encore un an donc c'est vrai que j'ai envie en fait de m'intéresser aussi un peu plus aux enfants d'Hippocrate là comme ça si je devais choisir vite fait on me donne les deux tomes à lire qui je vais lire en premier je pense que je vais peut-être me tenter plus à chaque fois même si je suivrai au fur et à mesure un de ces idées là y'a pas de soucis mais je pense que je vais aussi avoir tendance plus à me tourner vers les enfants d'Hippocrate tout simplement parce que je suis comme un tonton 4 fois et que bah c'est bien aussi de savoir des fois des petits détails sur tes neveux et nièces et savoir peut-être éventuellement d'essayer des petits détails parce que très clairement on nous montre bien que des fois c'est juste un petit détail qui met la puce à l'oreille à ma cour pour comprendre ce qu'a le gamin et des fois c'est vrai que une fois de plus je le redis mais si tu as vu mes vidéos sur Hans and Cinderella je te parle aussi de trucs que j'ai vu et qui ont fait écho à ma propre vie c'est tout simplement que dans l'autre histoire on nous parle à un moment donné d'un personnage qui a un problème de santé et ils arrivent pas à le soigner tout simplement parce qu'il a un médicament qui fluidifie le sang médicament que prend mon papa donc du coup là aussi je me suis retrouvée à dire ah bah tiens ça me fait penser à mon papa donc faut penser donc vraiment à dire tous les médicaments même si tu penses au flux déficient on nous montre même que des fois des compléments alimentaires peuvent être importants d'ailleurs je vais te dire un truc sur moi actuellement je suis en train de faire de l'épilation définitive au mollet et le fait que je prenne des compléments alimentaires dus à ma sleeve fait que moi mon épilation définitive est un peu plus lente à se mettre en route que les autres c'est à dire que je vais avoir une séance de puce à faire que les gens normaux parce que j'ai mes compléments alimentaires yopi voilà donc bref en tout cas en ce qui concerne Mako enfin les enfants d'Hébocrate j'ai vraiment apprécié l'histoire j'aime bien aussi la relation qu'on va avoir de Mako parce que dans sa vie privée alors je sais plus le nom de l'héroïne dans Midori voilà c'est Midori le nom de l'héroïne dans San Cinderella elle c'est une femme célibataire jeune etc Mako on voit très rapidement et on nous le dit très rapidement des premiers volumes qu'il a une famille assez particulière qui ne s'entend pas forcément avec tout le monde de sa famille il n'a plus sa maman son papa il y a des tensions avec lui son frère il n'a pas de nouvelles de lui je ne t'en dis pas plus du pourquoi du comment mais voilà un petit peu la bête et donc du coup forcément même ça ça va être abordé dans le manga et ça va être développé donc là aussi une fois plus je le redis les deux oeuvres sont complètement différentes sur beaucoup de points et c'est ça qui fait la force parce qu'au final là où moi ma peur au tout début c'était deux mangas sur les médecins et éventuellement les enfants et en plus deux oeuvres assez proches au niveau du nombre de volumes assez proches au niveau des dates etc c'est pas une oeuvre qui s'est finie pour commencer une nouvelle oeuvre c'est deux oeuvres en cours et c'est vrai des fois tu peux te poser la question mais quelle est la plus intéressante et moi je te dirais qu'en fait les deux sont complémentaires autant après par contre les enfants du hypocrate tu le sais tu vas avoir que les enfants qui vont être développés après enfant techniquement c'est jusqu'à mineur donc grand enfant aussi parce qu'on nous en montre une grande enfant et autant on va être avec des enfants et des adultes donc je trouve que ces deux oeuvres sont vraiment très 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 complémentaires et que je les aime toutes les deux est-ce que si je devais faire un choix j'en choisirais une absolument pas là tu me dis maintenant tout de suite Ibi fait un choix t'as pas le choix tu dois juste en garder une je vais te dire non j'ai le choix entre apprendre et protéger et savoir gérer mes quatre neveux et nièce ou savoir et apprendre des choses pour tout le monde enfant et adulte et moi j'adore les mangas où j'apprends des choses donc forcément je ne vais pas avoir envie de choisir et donc je trouve que ces deux oeuvres sont géniales et ces deux oeuvres se complètent je tiens d'ailleurs là maintenant tout de suite à m'excuser du coup auprès de Mangetsu parce que j'ai vraiment beaucoup parlé de l'autre titre qui n'est pas de chez vous mais je trouve que c'est aussi utile et important de les comparer parce que ce sont les deux oeuvres du moment médecine et qu'il faut bien un petit peu aussi booster et ça explique aussi un petit peu les points positifs et négatifs des deux oeuvres donc je suis désolée et que ça tombe sur la vôtre et pas que ça soit dans l'autre sens mais comme dans l'autre sens voilà après je sais que dans ma prochaine vidéo bilan lecture de Hansen Siderella je placerai forcément les enfants d'Hippocrate voilà on termine cette vidéo avec mon avis sur les qualités des couvertures je te dirais que j'ai eu un giga coup de cœur pour les couvertures surtout après les avoir lues alors la première parce qu'en fait avec un pédiatre et donc du coup un truc pour enfants et on le voit avec un doudou on le voit avec un stéthoscope et ça je trouve ça plutôt sympa et je trouve que ça colle bien mais après qu'on a lu la série je trouve que les deux collent tout à fait à Mako parce que Mako en fait se trimballe vraiment avec un doudou chien et Mako fait des vidéos sur Youtube avec son téléphone et donc là je trouve que ça colle parfaitement au personnage et ça c'est quelque chose que j'ai su apprécier reconnaître le personnage dans les illustrations pardon par contre ce qui me déçoit un petit peu c'est l'arrière qui est assez vide il y a beaucoup de texte on est d'accord mais sinon il est tout blanc après on a la couleur bleue ici la couleur verte qui est prédominante pareil sur les côtés et donc pareil à l'arrière ça c'est quelque chose aussi que j'ai su apprécier le détail ça c'est très important à mes yeux quand on enlève la jaquette on ajuste le titre et un petit dessin voilà c'est un dessin qu'on a fait en gros à l'auteur enfin l'auteur à Mako bonjour Mako voilà donc toujours dans les tons bleus vu que le tome 1 est dans les tons bleus on commence comme ceci je ne sais pas pourquoi il fait le focus sur le panda qui est là depuis tout à l'heure il doit l'aimer un sommaire très basique et on commence directement le manga pour ce qui est du tome 2 on continue donc j'ai oublié de te dire mais le manga est au prix de 7,95€ voilà ça permet d'avoir le prix je trouve ça pas spécialement cher on a encore le truc tout simple et à l'arrière encore un dessin qu'on aurait fait du coup au personnage de Mako ça je trouve ça plutôt sympa et le sommaire qui reste basique alors en fait on le voit peut-être pas trop mais voilà je vais zoomer pour que tu puisses voir il y a des fleurs de dessinée une petite girafe mais bon c'est ce qu'on retrouve ici en fait voilà et là il y a la petite girafe donc voilà sur l'illustration donc ça je trouve ça sympa mais ce qui est donc intérieur j'ai trouvé ça un petit peu pauvre ce qui est dommage mais pour l'extérieur j'ai été vraiment conquis donc j'ai vraiment adoré mais ça une fois de plus ce n'est qu'un avis personnel et ça ne change pas grand chose à l'avis sur la série en soi cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me faire savoir on like, on commente ou on partage je te mets ici ma prochaine ma précédente pardon vidéo Mangetsu la playlist Mangetsu sera par ici ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait mes réseaux sociaux le compte Vinted dans la barre d'infos à notre résumé du manga les liens vers mes autres réseaux sociaux des codes promo pour pas mal de sites les informations comme le matériel que j'utilise etc etc je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et on n'oublie pas qu'on se retrouve en fin de mois de septembre pour la présentation de Golden Guys sur ce à bientôt